bonjour à tous aujourd'hui je vous propose une troisième vidéo de kata de base on va travailler sur le kata binan sandan le kata binan sandan comme vous l'avez vu les katas ça a quelques petites particularités c'est un kata où on va beaucoup trouver de yoko uke travail de blocage yoko uke et de travail des deux bras aussi avec des techniques quand même assez originales aussi et des déplacements intéressants c'est le troisième kata sur cinq sur cinq cas de base quasiment à la moitié c'est vrai qu'après c'est un kata qui va être demandé pour la ceinture verte donc c'est important c'est important de préparer tout le travail qui va être à réaliser ensuite pour les autres kata qui sont beaucoup plus compliqué voilà kata binan sandan très artistique très esthétique justement moi je vais le faire une fois très lentement une fois je vais le détailler avec les positions les principales difficultés et ensuite je le ferai une fois comme d'habitude à vitesse quasi réelle sans les kiaï cette fois c'est vrai qu'en chito riyu on les met où on veut les kiaï souvent dans les kata de base on détermine deux positions deux moments forts du kata mais à la limite ça c'est c'est allez on va démarrer donc une fois doucement d'un sandal on 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 Voilà, alors on le refait une fois en le détaillant, on compare en Yoï, ici on va se mettre en Neko Ashidachi, un peu comme le premier Kata Pinan Nidan, et faire un Yoko Uke, on passe bien dessous le bras, un bras là qui arme, un qui est prêt à armer, et l'autre qui prépare le bloc à main avec Shiki, d'accord, comme si on ouvrait la page d'un livre, ici. Ensuite, j'avance, je serre mes pieds, ici, et je vais faire Yoko Uke Gedan Barai, travail des deux bras, pareil, là je croise les bras, et j'inverse, même chose de l'autre côté, Neko Ashi, Yoko Uke, là Yoko Uke Gedan Barai, mon bras qui est en bas va descendre, mon bras qui est en bas va monter, et j'inverse, Neko Ashi, Yoko Uke, même chose. Ensuite, j'avance Motodachi, Nukite, ici, pivot sur les pieds en Kokutsu Dachi, dégagement de saisie, là, en tournant la main, comme si je voulais dégager la saisie, là, j'avance Shikodachi, Yoko Barai, on a déjà vu ça, dans Finan Shodan, et j'avance, Oitsuku, ici, pivot, position Musubidachi, les points sur les hanches, j'avance en Shikodachi, pied droit, Ijiate, blocage avec le coude, coup de poing, légèrement en dessous de l'épaule, et je ramène, j'avance Shikodachi, Ijiate, coup de poing, je ramène, j'avance troisième fois, Ijiate, coup de poing, main, cette fois, je le laisse, et j'avance, Oitsuku, sans bouger les bras, je reviens, et Kodachi, pied parallèle, et là, pivot, coup de coude, derrière, et en même temps, Kagitsuki, mais au lieu de le faire là, je le fais par-dessus mon épaule, ça, en Bunkai, c'est un dégagement de saisie, et même chose à droite, coup de coude, kagitsuki, et je reviens, je ramène le pied droit, et seul, allez, on va le faire une dernière fois, un petit peu plus rapide, bien à en train d'être là. voilà merci beaucoup et bonne pratique à tous